Obligatoire dans les communautés de communes de plus de 50 000 habitants, le Conseil de développement de Sud-Vendie-Littoral favorise le dialogue et la concertation entre la population et les élus communautaires. Composé d'hommes et de femmes bénévoles qui ont souhaité s'impliquer dans cette instance citoyenne d'aide à la décision, le Conseil de développement est avant tout un véritable laboratoire d'idées, explications. Le Conseil de développement, c'est un ensemble de citoyens bénévoles qui représentent la société civile et qui sont sollicités par les élus ou qui s'autosaisissent d'un problème et qui réfléchissent et qui portent près des élus des préconisations, des recommandations, des propositions pour enrichir la réflexion des élus et les aider à prendre la décision sur les grands dossiers qui concernent notre communauté de communes, à savoir le plan climat et réénergie territoriale, le plan local de l'habitat, les déchets, le schéma de cohérence territoriale, la santé bien évidemment et les mobilités. Dégager des axes de réflexion et d'action à engager autour de différentes thématiques pour contribuer à la stratégie de développement de la communauté de communes, c'est le rôle du CODEV. Une instance dont l'existence est trop peu connue, mais que les habitants du territoire sont invités à découvrir lors de son assemblée plénière qui se tiendra le mercredi 22 mars prochain à 18h30 à l'espace culturel de Saint-Michel-en-Lerme. D'ailleurs, de nouveaux membres sont recherchés pour enrichir cette instance participative. Nous avons besoin de nouvelles forces, de bénévoles, parce que le Conseil de développement est composé d'une soixantaine de personnes qui vont, qui viennent. Il est important que des gens s'engagent au sein du Conseil de développement, si possible des gens dans la tranche 25-55 ans, parce qu'on a besoin aussi de leur point de vue. On peut intégrer le Conseil de développement pour avoir à lui consacrer une heure ou plus, ou trois, ou cinq, ou dix par semaine, mais toutes les bonnes intentions seront les bienvenues. Chaque citoyen qui a des choses à dire doit pouvoir rejoindre le Conseil de développement pour les dire et porter sa pierre à l'édifice. A l'occasion de l'assemblée plénière, le président du Conseil économique, social, environnemental, régional des pays de la Loire, le Césaire, sera l'invité d'honneur. Monsieur Baudreau nous fait cette année l'honneur de participer à notre assemblée générale. Assemblée générale à l'occasion de laquelle il développera un propos sur la participation citoyenne. Donc c'est effectivement un grand plus pour notre assemblée plénière 2023. Et nous recevrons le président Baudreau avec beaucoup, beaucoup d'intérêt parce qu'il est une personnalité régionale qui compte et qui a des choses très intéressantes à dire. Alors rendez-vous le mercredi 22 mars à 18h30 à l'espace culturel de Saint-Michel-en-Lerme pour assister à cette assemblée générale et peut-être devenir, vous aussi, membre du Conseil de développement de Sud-Vendée littoral. Voilà.